Plus qu'un hommage, c'est un coup de gueule. Une déclaration de guerre aux machos et aux réacs à ceux qui, encore trop nombreux, considèrent que le sport féminin est un spectacle de second plan. Coup de gueule, signé Gérard Holls, qui est ce soir sur le plateau de CETAO. Eh ! Eh ! Ça faisait longtemps ! Bonjour ! Ça y est, l'italien ! Bonjour ! Comment est-ce que vous êtes-vous ? Ça va bien. Nous, on parle français ici, Gérard. Vous êtes en France, la Villa Medici. C'est pas peccato, peccato. C'est pas peccato, c'est pas peccato. Vous avez fait des progrès depuis la dernière fois. Ah, ben, complètement. Ah oui, c'est vrai, bravo. Et vous vivez là-bas maintenant ? Capisco, que quasi tout aussi. Mais oui ! Il a voté dimanche, tout. Vous êtes italien ? Oui, 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 c'est compliqué. Parce qu'à Rome, surtout dans la région de Rome, c'est compliqué aussi. Et on a eu 20 cm de neige comme vous dans un... Oui, je voulais photographiser. Vous ne soyez jamais là ce soir. On est contents. Il parle plutôt l'italien, mais c'est pas l'italien qu'il parle. Non, il faut expliquer, parce que Gérard vient défendre la cause des femmes, mais dans les actes aussi, puisque vous avez tout plaqué par amour pour une femme, Muriel Mayette, qui dirige la Villa Medici, où vous vivez ? On me dit que ça ne se fait pas souvent, et c'est vrai que j'avoue que je suis assez fier de ça. Ah oui ? C'est vrai que par amour, j'ai quitté la télévision, alors qu'il voulait me garder. Parce qu'il est déjà... Contrairement. Ça ne se fait pas souvent. Contrairement, voilà. Ah, ben, Jean-Michel ! De présentateur, mes copines d'envoyé spécial, c'est passé à l'heure, etc. Bon, bref, moi, on voulait me garder, et j'ai dit non, je suis allé voir d'abord mon ancien PDG, Rémi Flimlin, le pauvre, et puis ensuite Delphine Ernotte, je leur ai dit, pardon, par amour, je veux m'installer à Rome, parce que ma femme est donc la directrice de la Villa Medici, comme on dit, la Villa Medici, c'est l'Académie de France à Rome, et je veux aller absolument vivre avec elle, nous sommes fusionnels, il n'est pas question. Comme font beaucoup, beaucoup de femmes qui suivent leur mari au bout du monde, et pourquoi un homme ne le ferait pas ? Ben voilà, vous le faites, et vous mettez à l'honneur le sport au féminin, attention la nuance, ce n'est pas le sport féminin, comme s'il y avait deux catégories, sport masculin, sport masculin, il y a le sport tout court, pratiqué par des femmes, ce livre, il commence vraiment par un coup de gueule sérieux, signé de vous et de votre fils Julien, qui signe avec vous tous les livres de cette collection, nos pères et fils déclarons à la face du monde, c'était un peu mélodramatique, bon, c'est du Gérard, cela ne peut plus durer, trop souvent, les femmes ont été bannies, refusées, repoussées, écartées de la pratique sportive, il ne date pas d'aujourd'hui, votre coup de gueule, ça fait pendant 44 ans, à France Télévisions, vous vous êtes toujours battu contre les machos, qui régnaient en maître dans les services des sports ? Oui, alors ça commence en fait à l'école de journalisme, je rentre dans un service des sports où là, j'entends des horreurs absolues, paix à son âme, un grand commentateur du football, avec qui je me suis pratiquement battu, presque physiquement, qui ne voulait pas de femmes et qui a fait virer des femmes, il le dit, il a fait Marianne Macau, Marianne Macau, qui était à Téléfoot, et ça ne lui plaisait pas qu'une femme puisse s'intéresser au foot, faire des reportages, elle a appelé ça talon aiguille, son reportage dans Téléfoot, entre autres, il a fait virer Marianne Macau, puis je l'ai entendu dire des propos vraiment qui étaient absolument insupportables, c'est vrai que ce bouquin-là, ça fait trop longtemps que ça dure, et j'avais envie de crier, de dire, vive l'égalité entre les hommes et les femmes, et vive celle qui ont fait, alors à l'exemple, Coubertin, Coubertin, tout le monde en sens, mais Coubertin s'est très très mal comporté pendant plus de 24 ans, le baron Pierre de Coubertin, qui a eu le génie de rénover les Jeux Olympiques, pendant plus de 24 ans, il a dit, il a dit, les femmes qui pratiquent du sport, c'est impratique, c'est inintéressant, c'est inesthétique, et c'est incorrect, et il a empêché les femmes, non seulement d'être au comité olympique au début, mais en plus de pratiquer le sport, il a fallu attendre les Jeux d'Amsterdam en 1928, pour avoir des femmes qui puissent faire du gymnastique et de l'athlétisme. Mais bien plus près de nous, Gérard Rolls, vous le rappelez dans votre livre, 1987, Marc Badiot, voilà comment il évoque les performances sportives de Jany Longo, qui est en face de lui. Il y a des sports qui sont masculins, il y a des sports qui sont féminins, voir une femme danser, pour moi, c'est très joli, voir une femme jouer au football, c'est charmant ! Non mais c'est vrai, je le reconnais, voir une femme danser, c'est très joli, voir une femme jouer au football, c'est moche, et je le dis, voir une femme sur un vélo, c'est moche, c'est mon opinion, ça n'engage que moi, s'il y a des gens qui trouvent ça bien, tant mieux pour eux, moi ça me lève la vie. Il est bien patiente, t'as Jany Longo. Ça méritait au moins un verre d'eau au visage. Mais c'est incroyable, c'est dans l'émission de Jacques Chancel, je pense que Marc Madiot a changé d'avis depuis. Il se serait plus ou moins mollement excusé. Oui, et puis peut-être qu'il s'est marié, peut-être qu'il n'était pas forcément amoureux, peut-être que ça lui a fait du bien de se rapprocher des femmes, c'est magnifique une femme sur un vélo, et puis elle mérite autant que les autres, elle s'entraîne autant que les uns. Qu'est-ce que c'est que ce jugement de valeur ? Mais bien sûr. Alors le sport est très sexué, très genré, comme on dit aujourd'hui, par volonté à un homme. C'était le cas de Florence Artaud. En 1990, elle réussit cet exploit immense de la route du Rhum. Et qu'est-ce que titre le parisien « T'es un vrai mec, Florence ? » Voilà, Flo, t'es un vrai mec. Et dans le journal L'équipe, récemment encore, ça se termine par « T'es un vrai marin ». Ça se termine par « T'es un vrai marin ». L'histoire de Flo, c'est extraordinaire. On la raconte dans ce livre. Oui, c'est incroyable. Elle a un énorme accident de voiture à l'âge de 17 ans. Elle est tellement passionnée et tellement animée par cette envie de la mer qu'elle va aller naviguer tout de suite et faire le tour du monde. Ensuite, il y a cette histoire de noyade. Elle tombe seule à l'arrière de son bateau. Son téléphone portable ne prend pas l'eau. Elle appelle sa maman. Donc déjà, elle passe deux fois près de la mort. Et puis ensuite, ça se termine par cet épouvantable accident d'hélicoptère. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que le jour où elle gagne la route du Rhum, lorsqu'elle arrive aux Antilles, elle est malade. Elle a une hémorragie terrible sur le bateau et qu'elle a un courage phénoménal. J'adorais Florence. Florence, c'était le prototype même de la grande championne avec une grande personnalité. C'est un exemple. Parmi les sportives symboles qui ont été poursuivies par les préjugés, on compte aussi, bien sûr, Catherine Switzer, la première qui a couru le marathon de Boston, que le directeur de la course essaie de rattraper car elle s'est inscrite en mettant que la première lettre de son prénom. Il a pensé que c'était un mec. Donc hop, il a validé. C'est interdit aux femmes. On est en 67. Elle s'inscrit sous un faux nom. Elle prend un dossard, elle se cache un peu, elle cache ses jambes, vous voyez, parce qu'elle est en survêtement en 1967. Et elle est rattrapée par un des organisateurs qui va la pousser dehors, lui arracher, essayer de lui arracher. C'est une violence qu'elle aurait pu être disqualifiée, point. C'est incroyable. Mais le marathon, par exemple, aux Jeux Olympiques n'a été accepté qu'en 1984 pour les femmes. C'est pour ça que ce livre, Les 100 histoires de légendes chez Grunt, avec mon fils, là, était important. Il était essentiel. Il était essentiel et il va encore en manquer un parce qu'il y a eu les 100 histoires de légendes du rugby, du sport français, Ils sont encore en vente. Aujourd'hui, tous en vente. Merci Pierre. Aujourd'hui, il y a des souscriptions qui sont lancées. Aujourd'hui, le sport féminin, c'est pas mal, mais on a trouvé, nous, avec Karim et Cyril, qu'il manquait une collection. La voici. Après les 100 histoires de légendes du sport français, les 100 histoires de légendes du sport auto, les 100 histoires de légendes du rugby, les 100 histoires On a encore beaucoup, là ? Il y en a quelques-uns, encore. Vas-y, passe à la suite. Découvrez les 100 histoires de légendes de Gérard Rolz. C'est une très grande histoire. Une compilation des meilleures histoires autour de Gérard Rolz racontées par Gérard Rolz. Vous savez que moi, je me suis fait insulter sur le bord de la route. J'ai vendu des chaussures au Kremlin Bicette sur le marché. Dans mon bureau, j'ai un poster. Avec les 100 histoires de légendes de Gérard Rolz, reviver l'enfance de Gérard Rolz. Moi, j'ai fabriqué des bracelets-montres en cuir avec mon père. Et reviver l'enfance de Gérard Rolz. J'ai fabriqué les bracelets-montres avec mon père. Et même ses histoires les plus intimes. L'accouchement de sa maman de framboise et donc, c'est moi qui ai coupé le cordon. C'est moi qui ai donné le premier bain. Avec les 100 histoires de légendes de Gérard Rolz, découvrez ses plus belles rencontres. Il y avait une jolie fille qui s'appelait Charby, Corinne. Moi, j'ai failli me battre avec McEnroe un jour. Et en bonus, profitez de ses meilleures anecdotes racontées par ses proches avec Nelson Montfort. Nous avons même créé ensemble un groupe de rock qui s'appelait non pas les audiovisuels mais les audiovisuels. Son fils, Julien. Je porte la culpabilité de l'avoir fait tomber à vélo il y a 3-4 ans à Longchamp et il s'est cassé le bassin. Et Sébastien, le stagiaire prod avec qui il a bossé sur le Paris-Dakar en 1995. En fait, on n'a pas vraiment bossé ensemble. Je vais juste amener C'est bien, bravo. Merci. C'est bien l'humour. La déruption. Mais on adore vos histoires, Gérard. Et on adore quand vous racontez des histoires sur le sport au féminin. On va continuer tout à l'heure. On aura l'occasion de revenir encore sur quelques-unes de ces championnes notamment certaines avec des sacrés caractères. Oui, et puis des femmes qui ont couru alors qu'elles étaient des hommes, par exemple. Ah oui. En 1936, à Berlin. Elle gagne la médaille d'argent et en fait, c'est un homme. Stella Walsh. Et voilà. C'est raconté. Encore une anecdote de Jean-Marc.